Manchester United serait prêt à lancer une énorme offre pour signer Denzel Dumfries en janvier. La star néerlandaise a connu une excellente Coupe du Monde avec son pays, mais a accordé un léger pénalty en quart de finale contre l'Argentine. Cependant, ses prouesses à l'autre bout n'ont fait que souligner pourquoi la demande pour le joueur est si élevée. En effet, l'arrière droit se retrouve fortement liée à Tottenham et Chelsea, qui sont tous deux de grands admirateurs. Des informations en Espagne mercredi, suggèrent également que Barcelone est prête à rejoindre la course pour sa signature. Dans un monde idéal, l'Inter Milan ne voudrait pas vendre, mais ils savent que les vastes richesses de la première ligue pourraient les convaincre du contraire. Et maintenant, selon Calcio Mercato, Manchester United est prêt à faire tapis avec une énorme offre pour la star. Le mouvement est dirigé par Erik Tenag, qui croit apparemment que Denzel Dumfries sera un ajout de rêve à sa ligne de fonds. Et bien que Diogo Dallo se soit bien comporté, il pense que le néerlandais serait une amélioration substantielle. L'Inter Milan commencerait les enchères à 50 millions d'euros pour Denzel Dumfries. Cependant, le rapport affirme que Manchester United est prêt à lancer un pari d'ouverture irrésistible de 60 millions d'euros pour verrouiller sa signature. Les affirmations selon lesquelles Manchester United est prêt à agir sont également soutenues par la radio radio italienne. Erik Tenag ne s'arrêtera pas non plus à la capture de Denzel Dumfries, les rapports les liant à Karim Benzema devenant de plus en plus forts. Les Red Devils explorent bien sûr le marché pour signer des remplaçants potentiels pour Cristiano Ronaldo. Un certain nombre d'options seraient à l'étude, mais des informations en Espagne suggèrent maintenant que leur chance de faire atterrir Karim Benzema s'accélère. L'attaquant vétéran, le vainqueur en titre du Ballon d'Or, tombe en rupture de contrat au Real Madrid à l'été 2023. Les pourparlers sur une prolongation n'ont pas encore abouti à un accord, et c'est là que Manchester United semble intervenir. Il serait en train de préparer un énorme package salarial pour tenter le joueur à Old Trafford. Et Erik Tenag pense que, même s'il a 35 ans cette semaine, Karim Benzema serait le complément idéal à sa ligne d'attaque. En tant que tel, il prépare apparemment une approche pour l'attirer à Old Trafford. Il n'est pas clair s'ils le veulent délété sur un pré-contrat, ou en janvier en offrant une rémunération au Real Madrid. Les affirmations selon lesquelles Liverpool aurait conclu un accord préalable pour signer l'international argentin, Enzo Fernandez, ont été soutenus, et le dernier rapport a révélé jusqu'où Liverpool ira pour conclure un accord. Le milieu de terrain est le domaine évident que Jurgen Klopp doit aborder en 2023. James Milner, Jordan Henderson et Thiago Alcantara ont tous bien dans la trentaine. La forme de Fabinho a piqué du nez cette saison, tandis que James Milner, Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain sont tous hors contrat à la fin de la saison. Jude Bellingham est la cible principale du club. L'As anglais, 19 ans, est évalué à environ 151 millions d'euros par Dortmund, et les Reds seraient actuellement en tête de la course. Cependant, un deuxième ajout est apparemment également en préparation et il est impressionnant. Le Mirror a rapporté plus tôt cette semaine des nouvelles d'Espagne et du Portugal selon lesquelles Liverpool avait conclu un accord préalable pour signer la star de Benfica. Enzo Fernandez opère principalement au milieu de terrain central et a brillé pour les finalistes de la Coupe du Monde, l'Argentine. Cela a été confirmé par le point de vente portugais Ojogo, qui affirme que Liverpool a promis d'égaler toutes les offres reçues par Benfica pour le joueur de 21 ans. Enzo Fernandez est déjà décrit comme entre les mains de Liverpool, et un accord en 2023 prend forme. Alors que de nombreux fans des Reds peuvent espérer une arrivée en janvier, une signature estivale est jugée plus probable. En effet, Benfica tiendra la clause de libération de Enzo Fernandez de 120 millions d'euros en cas de séparation le mois prochain. Liverpool pense qu'un accord peut être conclu pour un prix moindre et attendra jusqu'à l'été. Enzo Fernandez favoriserait les Reds par rapport à toutes les autres options. En tant que tel, Jurgen Klopp n'a aucune envie de précipiter les choses et de finir par payer trop cher. Il est important de noter que le préaccord dont il est question n'est pas un accord précontractuel. Ce dernier est quelque chose que les stars dont les contrats ont moins de 6 mois restants peuvent signer avec des prétendants potentiels. L'accord actuel de Enzo Fernandez avec Benfica court jusqu'en 2027, ce qui signifie qu'une arrivée d'agents libres est évidemment hors de question. En tant que tel, l'accord préalable dont il est question représenterait le cadre général d'un accord. En d'autres termes, des détails tels que le salaire du joueur, les bonus, les frais de transfert et les add-ons, ainsi que le joueur indiquant qu'il souhaite les rejoindre. Chelsea a rejoint Tottenham dans la course pour signer le milieu de terrain de la Juventus Weston McKenny, selon un rapport. C'est la nouvelle de Gazzetta dello Sport, avec un interrupteur de fenêtres divers maintenant une possibilité distincte. Bien qu'impressionnante pour les Etats-Unis au Qatar, la Juventus n'a pas changé d'avis sur le milieu de terrain central de 24 ans. Weston McKenny est toujours considéré comme excédentaire par rapport aux exigences et via Ezan SPN, fait partie d'un groupe de joueurs sur le bio. Les Spurs ont établi des liens fréquents avec Weston McKenny et les signatures en série A, sont le point fort de Fabio Paratici. Cependant, Chelsea et le Borussia Dortmund offrent de la concurrence cette fois-ci. Bien que cela ne soit pas indiqué dans l'article, des rapports précédents ont révélé que la Juventus espère générer un maximum de 26 millions de livres sterling, environ 30 millions d'euros. Mais étant donné qu'il est clairement celui qu'ils ont prévu pour une sortie, les prétendants pourraient réussir à faire baisser le prix.